Toulonnais et Rochelet se retrouvent dans un stade Mayol à huis clos pour cette 16ème journée de top 14. Et pour la 200ème rencontre de Kevin Gourdon sous le maillot des maritimes et sous le regard de quelques supporters présents sur les balcons qui surplombent Mayol, ce sont les Toulonnais qui entrent le mieux dans le match. Après un jeu de mouvement et un bon travail des argentins du RCT Ramiro Moyano et Facundo Iza, c'est Toulon qui ouvre la marque par la botte de Sonatane Takuluwa à la 9ème minute de jeu. Il ne faut pourtant pas 3 minutes au Rochelet pour réagir. Et après une sortie de camp mal assurée sur le renvoi par le RCT, c'est la mêlée rochelaise qui offre l'occasion à Iaia West de ramener les deux équipes à égalité à la 12ème minute de jeu. Plus en réussite que la semaine passée sur la pelouse du Racine 92, le buteur néo-zélandais ne se fait pas prier et permet à la Rochelle de recoller à 3 partout. En suivant, les Rochelais remettent la main sur le ballon. Et face à des Varrois en difficulté dans leur sortie de camp, les joueurs de Ronan Oguera s'installent petit à petit dans la moitié de terrain toulonnaise. Mais face à une défense varroise courageuse et bien en place, les Rochelais ne parviennent à débloquer leur compteur d'essai et s'en remettent alors à la botte de leur buteur pour creuser l'écart au score. A la 28ème minute de jeu, le droitier Rochelet permet ainsi à son équipe de prendre le score 9 à 6. La fin d'une première mi-temps aussi pour une kiki brise se termine finalement sur un ultime en avant toulonnais entre Gervais Cordin et Ramiro Moyano. A la pause, bien que dominé lors des 20 dernières minutes de la première période, les Varrois ne rentrent au vestiaire qu'avec un rebours de 3 points, 9 à 6. Sauf que s'ils ont manqué de réalisme en première période, les Rochelais reviennent des vestiaires avec autant de bonnes intentions mais avec un peu plus de réussite. Et après plusieurs temps de jeu aura, c'est West qui décide de taper une transversale sur l'aile de Raymond Roule. Et dans son duel d'ancien grand oblois avec Cordin, l'élire Rochelet se monte plus prompte et inscrit le premier essai de la soirée à la 47ème minute de jeu. On revoit l'appel de Raymond Roule et la parfaite transversale qui permet à l'International Springbok d'inscrire son premier essai en top 14 sous les couleurs du stade Rochelet. Vexés, les Toulonnais tentent de réagir par le jeu, mais passent de longues minutes sans trouver de failles dans la défense charentaise. Les Varrois insistent et finissent finalement par casser le premier rideau défensif Rochelet. Après un bon travail des deux ouvreurs de la soirée, Isaya Toeyava et Mahanonou, c'est Théo Dachari qui réduit l'écart au score à la 64ème minute de jeu. On revoit le bon mouvement initié par les deux champions du monde et la conclusion de l'ancien Biarrot. 19-11, de quoi rêver d'une fin de match à suspense, c'est sans compter sur la volonté des Maritimes d'arracher enfin un succès chez un membre du top 6 cette saison. Et après un bon moment d'attaque initié par Bautia où Bourdeau, Rôtière et Roule ont tour à tour servi de relais, c'est Samuel Lagrange qui inscrit juste avant la sirène l'essai de la victoire pour les jaunes et noirs. On peut à nouveau apprécier le bon travail de Levani Bautia ainsi que les relais de ses coéquipiers qui permettent à La Rochelle de conforter le score face à leur ancien manager Patrice Colasso. Les Rochelet s'imposent finalement 29-11 et mettent un terme à une série de 21 matchs sans défaite toute compétition confondue des Varrois à Mayol. Avec ce succès, les Maritimes retrouvent leur place dans le top 2 du top 14 alors même qu'ils comptent encore un match de retard. Les joueurs de Jono Gibbs devront désormais confirmer cette performance à domicile contre le stade français. De leur côté, avec cette deuxième défaite consécutive, les Varrois devront à tout prix relever la tête la semaine prochaine sur la pelouse de la section paloise.